hello youtube comment ça va bien j'espère alors aujourd'hui c'est moi qui présente une petite vidéo je viens d'aller à action et donc j'en profite pour vous faire un petit hall alors ce sera un tout petit hall envoyé la taille de mon ticket donc j'en ai pour un total de 28 euros 41 donc action c'est vrai que c'est bien c'est pas trop cher mais c'est le genre de magasin qui vous incite à dépenser donc bon 1 faut y aller mollo donc je vais vous montrer mes petits achats et puis je vous donnerai les prix directement voilà alors premier article que j'ai commandé c'est une petite couronne c'est une petite couronne de noël dans les tons vert rouge et doré et il y en avait aussi dans les tons rose donc la petite couronne de noël et coûte 3 euros 98 on va mettre ça là ensuite j'ai pris c'est pour ça que j'y allais surtout c'est pour mon petit calendrier 2024 voilà ça se présente comme ça donc ça se pose je vais pas l'ouvrir parce que je commence en 2024 ici c'est la base vous ouvrez c'est la base pour le poser et là hop vous tournez ce qui est bien c'est que vous pouvez c'est des grandes cases avec forcément les dates et vous pouvez voilà ici les cases et en haut là vous pouvez mettre plusieurs personnes voilà pour noter les rendez vous tout ça c'est très très bien il ya deux ou trois modèles différents et il ya aussi un modèle plus grande bon moi c'est celui là qui me convient donc très très bien et donc ce petit comment ça s'appelle moi calendrier c'est parce que je regarde son ticket de caisse pourtant il n'est pas grand mais 2 euros et quelques qui me semble voilà 2 euros 65 excusez moi je cherchais je galérais voilà ça va très bon prix ensuite j'ai pris un petit paquet de célébration célébration et il ya combien là dedans 272 grammes et donc ça ça coûte ce serait bien que je ne galère pas autant à lire mon ticket de caisse ok ok ça ok ok on n'y est pas encore on n'y est pas encore voilà 3 euros 39 purée le ce format là il est moins cher ils ont aussi les sapins il ya moins de grammes dedans et il est plus cher il me semble donc je vous conseille plutôt de prendre celui là si vous voulez prendre un paquet 3 euros 39 voilà ensuite j'ai pris pour tester des croquettes pour chatons donc c'est des frais déjà de luxe au poulet oui c'est pour chatons je sais pas quoi alors croquettes pour chatons pour les juniors il ya combien il ya 800 grammes et ça ça coûte 2 euros 79 franchement ça vaut pas cher voilà on est en recherche d'un petit chaton adopté et donc on prépare son arrivée bien sûr voilà ensuite alors ça c'était pas prévu mais j'ai complètement craqué voilà comme ça vous voyez ce qu'il ya en face c'est un petit miroir sur socle très sympa il y avait bois clair et la bois foncé moi j'ai préféré le bois foncé et alors ça ça coûte alors c'est miroir sur pied manguier 18 x 20 cm et ça coûte 3 euros 99 très sympa allez hop je mets de côté ensuite j'ai racheté deux petits gants leurs gants sont très bien et tient très bien j'ai là bas 60 ça bouge pas c'est nickel et ça les petits gants c'est 49 centimes pièce il me semble alors ils sont où tout à l'heure je les voyais voilà donc c'est deux fois 45 centimes pièce donc 90 centimes pour deux petits gants je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison j'achète des gants j'achète des gants certes ils ne sont pas chers mais j'aimerais cesser d'en acheter à l'infini comme ça et ils disparaissent je sais pas où ils sont voilà c'est comme ça ensuite j'ai repris parce que même si c'est mieux que d'acheter des petites bouteilles et tout bas ça finit malgré tout par s'ablimer les petites gourdes donc faut les faut les changer régulièrement même si vous les nettoyer ça faut quand même les changer régulièrement donc ça c'est une petite gourde qui m'a coûté combien bonne question mais c'est pas vrai pourtant ce ce comment dire ce ticket de caisse n'est vraiment pas très grand ah voilà j'ai trouvé 1,49 euros voilà il ya marqué je vais penser à boire de l'eau et pas autre chose voilà ensuite j'ai pris pour ma petite nièce pour noël à une boîte de jeux donc c'est vous savez les boîtes de jeux là où vous disent qu'à 99 jeux il ya les petits chevaux des jeux de dés pour jouer je sais pas quoi un jeu de lois un jeu de dame enfin bref il est censé y avoir 99 jeu donc il ya un plateau de jeu il ya des dés quand même qu'est ce qui nous marque derrière à la gobelet des damiers plateau de jeu feuilles de score carnet carton voilà ce que vous avez dedans donc ça c'est toujours sympa pour passer le bon moment famille et ça ça coûte 4,49 franchement c'est pas cher c'est très très bien ensuite j'ai acheté deux briques et bic comme ceci un jaune et un orange divers coloré bien sûr et ça c'était 1,79 euros les deux surtout que les briques et bic c'est quand même cher voilà on arrive au bout là ensuite j'ai pris ça c'est pour moi je ne m'en passe pas ça me fait des cheveux magnifique vraiment je recommande à tout le monde c'est de la kératine liquide de chez bifas à 250 millilitres pour cheveux secs sans rinçage corps et souplesse cheveux revitalisés brillant et soyeux alors brillant soyeuse ça je le garantis c'est clair et net donc ça c'est 1,95 euros voilà et enfin dernier article que j'ai acheté j'ai réussi mon sac ouais c'est bien ça je l'ai vu j'ai trouvé joli voilà c'est une petite pince à cheveux pailletés et donc ça ça coûtait combien oh là ça y est je me serre perdu dans le ticket de caisse c'est pas possible pince à cheveux 99 centimes voilà donc je répète pour un total de 28 euros 41 bon ça va on se fait plaisir pour pas cher mais bon comme j'ai dit c'est un magasin qui incite à dépenser même si vous n'avez pas besoin à quoi tellement c'est peu cher que bon il faut quand même être raisonnable il faut quand même éviter de tomber dans les pièges de la surconsommation voilà donc bah voilà mon haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas si vous voulez soutenir mégalitrox à liker à liker cette vidéo à vous abonner et à partager même si vous voulez voilà bon bah moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et puis bah je vous dis à très très vite certainement ou pas je sais pas qui fera une vidéo la prochaine fois comme j'ai expliqué déjà sur ma vidéo précédente mon mari très occupé avec le travail donc c'est pas évident pour lui d'arriver à faire des vidéos et comme on est menacé régulièrement que la chaîne soit fermée bon ben on a décidé que j'allais mettre quelques vidéos sur sa chaîne pour qu'elle ne soit pas fermée voilà donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo à la liker et à vous abonner si vous voulez le soutenir et nous soutenir puisque après tout si je rejoins sa chaîne du coup ça deviendra un peu notre chaîne voilà bon allez je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt bye bye